Bonjour, chers frères, chères sœurs, vous tous qui nous suivez en ce moment, peu importe le continent dans lequel vous êtes, le fuseau horaire, vous pouvez être soit en Australie, soit du côté des États-Unis, peu importe l'heure, nous vous disons shalom, shalom. Nous sommes très contents de savoir que pour certains, c'est encore le 31 décembre 2015, et pour d'autres, ils sont déjà enjambés l'année nouvelle 2016, le 1er janvier 2016. Et aujourd'hui, mon message est simplement pour vous présenter tous nos voeux, le meilleur pour cette nouvelle année 2016. 2015 a été une année fantastique, une année de merveille, une année où nous avons expérimenté beaucoup de choses avec le Seigneur, une accélération divine. Et dans cette accélération, il y a eu aussi des moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments de souffrance, des moments de pleurs, des moments de larmes, mais tant soit-il, nous rendons grâce à Dieu, parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous croyons que cette année qui s'ouvre devant nous, et ce sera une année magnifique, une année de grâce, une année où nous allons vivre, expérimenter le règne de Dieu. Et le règne de Dieu dans tous les domaines de notre vie, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan familial, sur le plan financier, matériel, et dans tous les domaines de notre vie. Et je prie que cette année soit une année où la grâce de Dieu se répande réellement dans notre vie, et que le royaume de Dieu soit manifeste. Dieu nous appelle à manifester le royaume de Dieu, ici sur la terre. Nous sommes déjà membres de ce royaume, par la foi en Jésus-Christ, par la nouvelle naissance, mais faut-il encore exprimer, expérimenter ce règne, ici sur la terre. Et le Seigneur nous appelle à dominer et à régner, à manifester le règne de Dieu qui est spirituel, ici sur la terre. Et le vœu pour 2016 est que l'année 2016 soit une année d'influence. Une année d'influence sur le plan spirituel. Une année d'influence dans vos finances, dans vos familles, dans le ministère votre qui est appelé au ministère. Peu importe le domaine dans lequel vous travaillez, que Dieu puisse étendre sa main pour que vous puissiez expérimenter ce règne dans votre vie. Et nous vous disons de bonnes choses, et que Dieu vous bénisse dans le nom merveilleux de Jésus-Christ.